Le géant élégant De tous les géants de la ville, Georges était le plus négligé. Il portait toujours de vieilles sandales et une tunique rapiécée. « Si seulement j'étais plus distingué ! » se disait tristement le géant. Mais un jour, Georges repéra une nouvelle boutique. On y vendait des vêtements fort chics. Il acheta une belle chemise blanche, un pantalon tout neuf, une superbe ceinture, une cravate à rayures, des coquettes chaussettes et des chaussures vernis. Youpi ! De tous les géants, je suis à présent le plus élégant. Georges laissa sa vieille tunique dans la boutique et décida de rentrer chez lui. Mais soudain, il entendit un drôle de bruit. Sur le trottoir, une girafe se lamentait. « Que se passe-t-il ? » lui demanda Georges. « C'est à cause de mon cou, » répondit la girafe. « Il est si long que j'attrape froid au moindre courant d'air. Si j'avais une écharpe, il serait mieux couvert. » « J'ai une idée ! » s'écria Georges en dénouant sa cravate rayée. Et aussitôt, il enveloppa le cou de la pauvrette. « De toute façon, elle n'était pas assortie à mes chaussettes. » La girafe avait désormais une écharpe qui lui allait à ravir. « Merci ! » dit-elle avec un grand sourire. Poursuivant sa route, Georges se mit à fredonner. « Ma cravate, je l'ai donnée à une girafe enrhumée. Mes cravates ou pas, le plus élégant, c'est moi. » Il arriva au bord d'une rivière. Sur l'eau se trouvait un bateau et dans ce bateau, un bouc qui belait à tue-tête. « Que se passe-t-il ? » lui demanda Georges. « C'est à cause de ma voile, » expliqua le bouc. « La tempête l'a emporté. Il m'en faudrait une nouvelle pour pouvoir naviguer. » « J'ai une idée ! » dit Georges en déboutant dans sa chemise. En un instant, elle fut nouée au grand mât du voilier. « De toute façon, elle sortait tout le temps de mon pantalon. » La voile se gonfla fièrement. « Merci ! » cria le bouc au géant. Et Georges repartit en chantonnant. « Ma cravate, je l'ai donnée à une girafe enrhumée. Ma chemise, je l'ai offerte à un bouc pour son voilier. Mes chemises ou pas, le plus élégant, c'est moi. » Sur son chemin, Georges vit une minuscule maison en ruine. Devant celle-ci se trouvait une souris blanche et ses petits. Les pauvres refaisaient Grisemines. « Que se passe-t-il ? » demanda Georges. « C'est à cause de notre maison, » couina la maman souris. « Un incendie l'a ravagé. Nous n'avons nulle part où aller. Nous rêvons d'un abri douillet. » « J'ai une idée, » dit Georges en enlevant sa chaussure. « De toute façon, elle me faisait des ampoules. Tenez, voici une maison à votre mesure. » La souris et ses petits grimpèrent à l'intérieur. « Merci ! » s'écrirent-ils en chœur. Désormais, Georges devait avancer à cloche-pied, mais peu importait. Il se remit à chanter. « Ma cravate, je l'ai donnée à une girafe enrhumée. Ma chemise, je l'ai offerte à un bout pour son voilier. Ma chaussure sert de logis à une famille de souris. Mes chaussures ou pas, le plus élégant, c'est moi. » Dans un champ où des tentes étaient installées, Georges aperçut un renard qui sanglotait. « Que se passe-t-il ? » demanda le géant. « C'est mon sac de couchage, » répondit le renard. « Il est tombé dans une flaque d'eau. Maintenant qu'il est trempé, dans quoi vais-je me coucher ? » « J'ai une idée, » dit le géant en tirant sur sa chaussette. « De toute façon, elle me chatouillait les orteils. » Le renard se glissa dedans. La chaussette lui allait comme un gant. « Merci, » dit-il reconnaissant. Et Georges, toujours sur un seul pied, se remit à chanter. « Ma cravate, je l'ai donnée à une girafe enrhumée. Ma chemise, je l'ai offerte à un bouc pour son voilier. Ma chaussure sert de logis à une famille de souris. Ma chaussette réchauffera un renard cette nuit. Mais chaussettes ou pas, le plus élégant, c'est moi. » Georges arriva devant un marais boueux et vit un petit chien qui avait l'air soucieux. « Que se passe-t-il ? » lui demanda Georges. « C'est à cause de toute cette boue. Je dois me rendre de l'autre côté, mais je m'enfonce dans la gadoue. Il me faudrait un chemin pour traverser. » « J'ai une idée, » dit Georges. Il retira sa ceinture noire très chic et la déroula pour en faire un pont. « De toute façon, elle me serrait trop le bidon. » Le petit chien put alors traverser. « Merci, » dit-il enchanté. Le vent se mit à souffler, mais peu importait. Georges poursuivit son chemin guillerait. « Ma cravate, je l'ai donnée à une girafe enrhumée. Ma chemise, je l'ai offerte à un bouc pour son voilier. Ma chaussure sert de logis à une famille de souris. Ma chaussette réchauffera un renard cette nuit. Ma ceinture a permis à un chien de passer son chemin. mes ceintures ou pas, le plus élégant c'est moi. Quand tout à coup... « Hé, mon pantalon ! Flûte ! On voit mon caleçon ! » Georges eut soudain très froid. Il était triste et dans un piteux état. Le pantalon baissé, en équilibre sur un pied, il décida de retourner à la boutique pour y acheter de nouveaux vêtements. mais à son arrivée, il trouva la porte fermée. « Oh non ! » soupira-t-il. Assis sur le trottoir, il se mit à pleurer. Il était aussi malheureux que les animaux qu'il avait rencontrés. C'est alors qu'il aperçut juste à côté un sac qui lui semblait familier. Il s'approcha pour y jeter un oeil. « Ma vieille tunique ! » s'écria-t-il. « Mes sandales si pratiques ! » Georges enfila ses anciens vêtements. Il se sentait si bien dedans. L'instant d'après, il reprenait sa route en dansant. « Élégant ou pas, le plus heureux des géants, c'est moi ! » Tous les animaux qu'il avait aidés étaient rassemblés devant chez lui. Surprise ! s'écrièrent-ils. Ils avaient un cadeau pour leur nouvel ami. Le bon géant défie le ruban. À l'intérieur se trouvait une magnifique couronne en papier doré ainsi qu'une carte joliment décorée. C'est pour toi, Georges ! Georges coiffa la couronne, admira la carte et l'ouvrit. Voilà ce qui était écrit. « Ta cravate, tu l'as donnée à une girafe enrhumée. Ta chemise, tu l'as offerte à un bouc pour son voilier. Ta chaussure sert de logis à une famille de souris. Ta chaussette réchauffera un renard cette nuit. Ta ceinture a permis à un chien de passer son chemin. Alors, pour te remercier, accepte cette couronne dorée. Car de tous les géants, c'est vraiment toi le plus gentil. de souris. Sous-titres par Jérémy Diaz de Sous-titres par Jérémy Diaz de Sous-titres par Jérémy Diaz de Sous-titres par Jérémy Diaz